C'est une nouvelle ère qui s'annonce, sous le signe de la mobilité durable et accessible à tous. Parlez-nous, monsieur le directeur, brièvement de l'expansion de la ligne de l'étude de faisabilité Marrakech-Agadir. Aujourd'hui, l'ONCF a développé un certain nombre d'études de faisabilité et d'opportunité sur l'axe Marrakech-Agadir. On a même en 2012, pour ne pas hypothéquer le développement de cette ligne, notamment avec le développement immobilier au niveau de Marrakech, nous avons déjà acheté sur un couloir de 7 kilomètres, 40 hectares, pour ne pas hypothéquer la sortie de Marrakech en allant vers Agadir. On a aussi sécurisé avec les différents WALI qui ont s'excudé au niveau d'Agadir, et avec les gestionnaires de la ville, dont le Soudo, le couloir de la rentrée de la ville d'Agadir, et aussi on a réservé avec l'utilité publique un terrain de 16 hectares qui serait la gare d'Agadir, et on a étudié un certain nombre de scénarios en termes de tracés, en termes de couloirs. Aujourd'hui, avec l'orientation qui a été donnée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste sur cette centralité à faire, à cette centralité d'Agadir, qui aujourd'hui effectivement est l'équidistance entre le nord du Maroc, comme ça a dit Sa Majesté aujourd'hui Rabat, qui est à 1h20 de Tongé, et bientôt à 1h est dans l'extrême nord du Maroc, et donc elle est l'équidistance entre le province saharienne et le nord du Maroc. Et donc cette orientation qu'a donnée Sa Majesté pour étudier sérieusement cette liaison, qui créera beaucoup de valeurs, mais Sa Majesté que Dieu l'assiste ne s'est pas limitée uniquement à la ligne, qui a demandé aux différents secteurs d'économie de notre pays de repenser leur stratégie en tenant compte de cette centralité. Pour le Borac, aujourd'hui, c'est 3 millions de passagers qui empruntent le Borac sur cette première année de janvier à décembre. Une ponctualité de 97%, un taux de satisfaction client qui dépasse les 92%, une tarification modulaire accessible au maximum possible de France, de la société marocaine. Là aussi, en termes de, comparativement avec les prix qui sont pratiqués dans les pays qui ont développé la grande vitesse, la question qui se pose, et qui s'est posée, est-ce qu'on arrivera à équilibrer notre exploitation compte tenu du niveau de ces prix ? Aujourd'hui, je dis que c'est vrai, les prix sont accessibles, ces prix qu'on est loin inférieurs par rapport à ce qui est observé ailleurs, mais nous avons développé un modèle d'exploitation qui est très optimisé, en profitant bien sûr de la compétitivité du coup maroc, mais aussi toute l'ingénierie qui a été développée pour pouvoir optimiser ce modèle. Ce qui permet aujourd'hui que les recettes permettent de couvrir l'ensemble des charges d'exploitation. nous dégageons une marge opérationnelle qui est dans la fourchette haute de benchmark international. Cette marge opérationnelle permet presque de couvrir les charges de capital de matériel roulant, ce qui est considéré dans le secteur un exploit pour une première année d'exploitation. L'effet Borac aussi, on le voit pour les autres trains, parce que c'est le même concept de voyage qui a été utilisé pour les trains de ligne à l'Atlas, avec cette modulation tarifaire, avec cette réservation systématique au niveau des trains, même en deuxième classe, qui a permis de traiter pendant les super périodes de pointe des 150 000 passagers pendant une journée par rapport à une moyenne de 95 000, avec l'ensemble des passagers en position assise. La croissance d'une gare comme Tongé est de 80%. Tongé a presque doublé son trafic. Le tourisme, il y a le boom de tourisme de Tongé et les professionnels, aujourd'hui, parlent d'une croissance d'une unité au niveau de Tongé à deux chiffres. L'essor que connaît Kinitra et que sera boosté davantage avec déjà cette relation qui est parcourue en 50 minutes en Tongé-Kinitra, la libération de la capacité sur la ligne conventionnelle qui permet de faire des trains de Kinitra vers Tongémette. La première illustration, c'est l'usine PSA qui s'est installée à Kinitra grâce à cette ligne. Et il y a trois semaines, on a commencé le premier train des voitures de l'usine PSA Peugeot-Setroen de Kinitra sur Tongémette. Cette œuvre constitue pour vous et pour l'ONCF une œuvre artistique, bien sûr, mais qui représente quelque chose. Oui, comme toute œuvre d'art, c'est symbolique. Comme toute œuvre d'art, nous sommes dans la symbolique. Et effectivement, ma prétention à moi, c'était d'accompagner ce que la redéfinition nouvelle du Maroc est en train de se faire. à travers ses voies de transport et à travers son développement. Donc c'est pour ça que de manière moi très simple, en tant qu'artiste, j'ai pris juste l'image du pays que j'ai mis devant cette gare pour bien représenter que nous sommes devant des problématiques qui sont complètement nationales aussi. Donc artistiques pour moi. Mais l'ONCF aussi, ils sont dans des problématiques. Je voulais qu'on s'accompagne dans la discussion. Que représente pour vous aujourd'hui cette symbolique de l'ONCF, l'art et l'ONCR ? Écoutez, je trouve que, je dirais, l'art et le voyage, ou l'art de voyager à travers la culture et à travers les œuvres d'art. C'est magnifique parce que ceci répand, quand on regarde aujourd'hui, pour la Biennale, pour l'exposition du Maroc, de l'Afrique, les trésors de l'Afrique, de Tambouctou à Zanzibar, qui connaissent un succès, mais impressionnant. Imaginez, en un mois et demi, on était à cent et quelques personnes qui sont venues, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus uniquement, et simplement pour voir l'art, pour se nourrir, pour s'éliminer. Et partout dans tous les lieux de Rabat, il y a de l'art. Regardez, même, comme dirait certains, même les murs de Rabat murmurent. Et aujourd'hui, même les gares parlent. – Sous-titrage Société Radio-Canada